Comme vous le savez sûrement, Kylian Mbappé a été privé de la tournée au Japon avec le Paris Saint-Germain et en plus de ça, il a été mis en vente par le club, ce qui a provoqué pas mal de réactions. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais aborder, qui je trouve est quand même assez intéressant, les réactions autour de l'affaire, des réactions autour de ce qui s'est passé très récemment vis-à-vis de Kylian Mbappé et les réactions bien évidemment des gens un petit peu du milieu. Vous allez le voir, je vais réagir un petit peu à tout ce qui s'est dit ces derniers jours dans le monde du football vis-à-vis de Kylian Mbappé et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que, entre guillemets, via les gens qui ont réagi à ça dans cette vidéo, je trouve que tu as un petit peu tous les points de vue. On va pouvoir aborder un petit peu le point de vue de ceux qui trouvent ça normal et le point de vue de ceux qui trouvent ça anormal. Et je vais donner mon avis, je vais réagir et tout simplement, je vais commenter un petit peu l'actualité. Bref, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas avant qu'on rentre dans le but du sujet, à mettre un petit like, à commenter la vidéo sur ce que vous pensez un petit peu de l'histoire Kylian Mbappé qui continue d'avancer au fur et à mesure, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et passons directement au sujet principal de la vidéo. Bon, commençons par le capitaine du PSG. Marquinhos a eu sa petite déclaration vis-à-vis du conflit Mbappé-PSG. C'est une question délicate, c'est un joueur exceptionnel, c'est une question qui dépasse les joueurs. Ça concerne la direction, j'espère qu'il va pouvoir faire partie du groupe et nous aider cette saison. Alors, c'est une réaction qui a fait un petit peu, on va dire, parler dans la communauté PSG parce que c'est vrai que via cette déclaration, tu peux croire dans sa façon de parler et tout et même dans ce qu'il dit tout simplement, tu peux croire que lui, il prend un petit peu parti pour Kylian Mbappé parce qu'à la fin, il dit quand même, ça concerne la direction mais moi, personnellement, j'espère qu'il fera partie du groupe et qu'il nous aidera cette saison. Alors, on peut se dire, c'est logique, Kylian Mbappé, malgré tout, ce qui se passe et tout en ce moment, ça reste un joueur qui, sur le plan sportif et exceptionnel et pourrait énormément apporter du côté du PSG. Et ce qui divise un peu, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il a fait cette déclaration, voilà, il a dit un petit peu ce qu'il pensait mais sans non plus irriter un petit peu l'autorité du club et il y en a qui pensent que via cette déclaration, encore une fois, il montre que c'est un capitaine bidon parce qu'il va, entre guillemets, à l'encontre du choix du club en expliquant que lui, même si la décision concerne le club, lui, il aimerait que Mbappé fasse partie du groupe sachant que lui, il sait très bien, il n'est pas débile, il voit les infos comme nous, il sait très bien tout ce qu'il y a autour du cas Mbappé que ce soit sur le plan financier par rapport à l'équipe, par rapport au club, le fait que l'année prochaine, dans tous les cas, il partira libre et que du coup, cette saison, tu le sais très bien, même si Mbappé, on le sait, ça reste quelqu'un de professionnel, quand, dans ta tête, tu as dans l'idée que l'année prochaine, tu ne seras plus là, tu ne peux pas te donner à 100% et même vis-à-vis de tes coéquipiers, imagine, voilà, Mbappé, je ne sais pas, imaginons, quart de finale de Ligue des Champions, il y a un moment où il a l'occasion de faire une PES, il ne la fait pas, il préfère tirer, il rate, ses coéquipiers vont vouloir l'embrouiller ou quoi, ou lui dire pourquoi tu n'as pas fait la passe, lui, il va dire, hé, ne me saoulez pas, l'année prochaine, je ne suis plus là, de toute façon, je m'en fous, vous pouvez me dire ce que vous voulez, dans trois mois, je ne ferai plus partie de l'équipe, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que la relation Mbappé, et c'est pour ça que ça, on pourra en reparler plus tard, mais pour moi, c'est vraiment impossible et inconcevable, je ne vois pas comment, dans un monde normal, ça peut fonctionner, qu'Mbappé reste au PSG la saison prochaine, la relation est allée bien trop loin, comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait ma vidéo pour parler du fait qu'il allait être privé de la tournée au Japon, pour moi, je vous l'ai dit, dans cette vidéo-là, je vous ai dit, là, le club a pris une décision qui est irrévocable, ça y est, c'est fini, pour moi, avec cette décision-là, mise à part un retournement de situation incroyable et une prolongation, s'il y a une prolongation, ça peut être quelque chose qui peut peut-être évoluer, mais pareil, la prolongation, je n'y crois pas une seconde, honnêtement, qui voit Mbappé prolonger à l'heure actuelle, vraiment personne, même si, de son côté, il ne l'a pas dit officiellement, il a juste dit, et je le répète, parce que ça, c'est important en termes de communication, il a toujours dit, je n'activerai pas mon option de prolongation, il n'a jamais dit, je ne prolongerai pas, il n'a jamais dit, je veux quitter le PSG, bien au contraire, à chaque fois, il dit, je veux rester au PSG cette saison, on le sait pourquoi, l'aspect financier, mais bref, c'est un autre débat, donc voilà, pour dire que cette année, je vois mal Mbappé rester au PSG, avec tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, je le vois mal réintégrer le groupe normalement et juste jouer, pareil, on pourra reparler un petit peu du discours de l'UNFP, qui est totalement lunaire, comme quoi, apparemment, Mbappé, voilà, à partir du 1er septembre, on sera dans l'obligation de demander au PSG de faire jouer Mbappé, mais dans quel monde on a vu ça ? Alors, quand c'était Paredes, quand c'était les Colins d'Akba, les Kurzawa, même à une époque Rabiot, etc., quand même, Kurzawa et Rabiot, je suis d'accord, ce n'est pas Mbappé, mais c'est quand même des internationaux français, c'est des mecs qui étaient sélectionnés avec l'équipe de France, qui ont fait des apparitions en équipe de France, le PSG n'a pas fait jouer les deux pendant un an, ça les a envoyés en réserve, ça ne posait pas de problème à l'UNFP, mais là, comme c'est M. Kylian Mbappé, le génie français, qui est surprotégé par les médias, comme d'habitude, ça, on en parle tout le temps, mais c'est une réalité, à l'heure actuelle, les gars, les médias, c'est une dinguerie comment ils surprotègent Kylian Mbappé. Juste vraiment, mettez-vous ça dans le crâne, si ce n'est pas Mbappé, l'affaire Mbappé, tu remplaces Mbappé, tu mets un autre joueur à la place, avec toutes les déclarations qui s'est passées, la saison qui vient de se passer, avec ses sorties médiatiques et tout, plus cette affaire-là, le fait qu'il ne veut pas prolonger, il veut partir libre, mais il veut rester pour toucher son salaire et tout, et encore là, ça parle d'Arabie Saoudite, encore une fois, ça parle d'argent, c'est astronomique, tu remplaces Mbappé, tu mets un joueur, un autre joueur, voilà, je vais prendre Neymar pour exemple, tu mets Neymar à la place de Mbappé dans toute cette situation-là, les gars, quand je vous dis que Neymar, il se fait défoncer par les médias, mais vous imaginez même pas de la dinguerie que prendrait un Neymar, que prendrait même un autre joueur, même un, je ne sais pas moi, un Zlatan à son époque, parce que Zlatan a pris bien plus cher qu'Embappé pour beaucoup moins que ce qu'a fait Mbappé. Bref, du coup, pour répondre un petit peu sur le cas Marquinhos, et même sur le cas UNFP d'ailleurs, c'est des bêtises, ne les croyez pas, si Luis Enrique n'a pas envie de faire jouer Mbappé, il est totalement dans son droit, le club sera dans son droit. Le truc qui est peut-être un peu plus discutable, c'est de l'envoyer tout le temps en tribune, mais le mettre sur le banc, en aucun cas, l'UNFP n'a le pouvoir d'influer là-dessus. Le PSG est totalement dans ses droits de mettre un joueur sur le banc, car il ne correspond pas à ce que recherche son coach. Voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Sur le cas Marquinhos, moi, la déclaration, je ne l'ai pas hyper mal pris, je vous dis la vérité, même si encore une fois, Marquinhos, il a montré qu'en termes de déclaration, et depuis qu'il est capitaine, c'est vraiment de plus en plus catastrophique. Entre, on s'en rappelle, sa déclaration après la défaite 3-0 à Monaco, où le gars dit « Ouais, mais vous comprenez, nous, on a une famille qu'on abandonne tous les week-ends, excuse-nous de faire ton métier. Si tu veux, tu vas à la place de ceux qui vont au chantier, qui se lèvent tous les matins à 7h, et puis tu vas voir, tu ne la vois pas non plus, ta famille la journée. » Bref, la déclaration était lunaire. « Oui, on ne voit pas notre famille, vous pouvez comprendre, je ne vois pas le rapport avec le fait qu'on ait pris 3-0. » Bref, et là, encore une fois, oui, il répond par rapport à une question qu'on lui pose, mais pour moi, un bon capitaine dans cette situation-là, il aurait défendu le club, parce que voilà, c'est dans son intérêt, le capitaine du club, c'est quand même ton porte-parole principal, c'est celui qui est censé représenter le club via les joueurs. Et là, en fait, dans cette déclaration-là, malgré tout, même si moi, je ne la prends pas hyper mal, tu sens que malgré tout, il ne prend pas partie pour le club, il se place un peu entre les deux, au cas où, si Mbappé réintègre l'équipe, comme ça, il pourra dire « Ah, mais moi, les gars, j'ai toujours dit qu'il pourrait nous aider cette saison et que je voulais qu'il fasse partie du groupe, donc je suis content qu'il reste. » Donc, vous voyez, c'est ce petit côté que moi, je n'aime pas. J'aurais aimé juste qu'il prenne partie pour le club, parce que Marquineau, il n'est pas là pour faire le syndicat des joueurs, vous voyez, il est là pour représenter le club, c'est le porte-parole du club numéro 1. Donc, moi, j'aurais aimé juste qu'il réponde quelque chose comme « C'est une décision que le club a prise, moi, ça ne me concerne pas, fin. » Et tu mets fin à la question. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est entre le club et Mbappé, même s'il y a répondu un petit peu au début. Mais voilà, le fait qu'ils prennent un peu partie entre les deux, moi, je n'ai pas trop aimé, mais je ne l'ai pas non plus hyper mal pris. On va enchaîner. Du coup, j'ai mis un peu longtemps juste sur le cas Marquineau. Asensio qui a aussi été interrogé du coup sur Kian Mbappé. Pareil, la déclaration d'Asensio, bon, non, c'est un joueur très important, c'est un crack mondial, c'est normal qu'on parle de les stars. Moi, à la fin, les stars, je l'ai senti un petit peu comme un petit pic. Je vous dis la vérité, peut-être que je me trompe, mais je l'ai senti un peu comme un petit pic, genre en mode « Ah, c'est normal qu'on parle de la star. » Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit peu viser un petit pic. Non, ouais, la déclaration d'Asensio, pas grand-chose à dire. Pareil, moi, j'aurais aimé qu'il n'y réponde pas, parce qu'honnêtement, ce n'est pas aux joueurs d'en parler pour moi. C'est une histoire qui dépasse un peu juste le cadre des joueurs. C'est une histoire entre le club et Mbappé. Ce n'est pas aux joueurs de donner leurs avis un petit peu là-dessus. Donc, ouais, là, il parle de l'attention donnée à Mbappé, que ça ne le dérange pas, parce que c'est un joueur important et tout. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, voilà, ce n'est pas mes histoires. Franchement, j'aurais préféré qu'ils dire, je m'en fiche de l'intérêt qu'il y a pour Mbappé. Moi, je me concentre sur ma saison avec le PSG. Mais bon, voilà, pareil, la déclaration n'est pas non plus honteuse. Il a aussi parlé, vite fait, petite parenthèse, sur le PSG en Ligue des Champions et sur ce qu'il manque au PSG pour aller gagner la Ligue des Champions. Donc, il ne manque rien, on a tout pour y arriver. La vérité, c'est que c'est un trophée très difficile à gagner. Il faut parfois un concours de circonstances, mais les joueurs sont là. Nous avons le bon projet. En fait, c'est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Ligue des Champions. Bon, ces dernières années, on ne l'a pas trop vu quand même, depuis 2020, 2021, parce qu'on a quand même été en demi-finale. Et cette année, on va essayer de le faire. Bon, la déclaration est plutôt sympa. Voilà, à voir. C'est de la com, ça reste de la com, mais la déclaration est plutôt sympathique. Ça prend un petit peu aussi la même direction de ce qu'avait déclaré Luce Enrique, comme quoi, lui, malgré tous les déboires qu'il y avait eu ces dernières années, lui, il avait quand même pour objectif, peut-être pas cette saison, mais il avait pour objectif, durant son mandat au PSG, d'aller chercher cette Ligue des Champions. Donc, ça suit un peu son cours. Il a aussi valorisé le projet. Donc, la déclaration est plutôt sympa, même si on sait que c'est un petit peu de la com. Passons un petit peu au problème. Marie-Antoinette Catoto, attaquante du PSG, apporte son soutien à Kylian Mbappé. Je vais faire rapidement, parce que ça ne sert à rien d'en débattre des heures et des heures. Je ne connais pas, voilà, moi, je ne regarde pas du tout le foot féminin. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas faire le menteur ici à dire, oh, moi, le foot féminin. Non, je ne regarde pas. De ce que je sais, elle est très proche du clan Mbappé. Donc, ça ne me choque pas. Enfin, des infos que j'ai vues, ça ne me choque pas du coup qu'elle réagisse en story Instagram. Moi, je vais aller très simplement pas la cibler personnellement, mais cibler un petit peu les joueurs de foot en général et même les joueurs du PSG parce que Kipembe, pareil, il l'a fait cette saison. Mbappé le fait tout le temps. Enfin, le fait très souvent et tout. Ce truc d'envoyer des pics aux décisions prises par les clubs via les stories Instagram et encore plus par le club dont tu es l'employé, pour rappel, moi, je trouve ça très, très grave. Et moi, je vous dis la vérité. Alors, je ne sais pas du tout son apport sportif via le PSG féminin. Je crois quand même que ça reste l'une des joueurs importantes du PSG féminin. Mais moi, franchement, ce genre de déclaration, je te dis la vérité. Je suis président du club. Je suis président du club. Tu as une joueuse qui fait une sortie comme ça où en gros, elle apporte son soutien à Mbappé. Elle a écrit sur sa story soutien à KM7 et en gros, l'air de dire ouais, le club te maltraite, le club prend la mauvaise décision, ouais, le club ne te respecte pas et tout. En gros, c'est une attaque envers le club. On va aller directement s'il y a une attaque envers le club. Moi, je suis président du PSG mais je te mets tu peux avoir l'importance que tu veux sur le sportif. Je te mets illico sur la liste des transferts. Tu dégages du club. Ni plus, ni moins. Et je vais aller plus loin. Ce truc, ces derniers temps d'envoyer des pics au club via les stories Instagram, moi, pour moi, ça devrait être un motif de tu dégages, un motif de licenciement, un motif de sanction. ça devrait être sanctionnable. Je ne sais pas si dans certains clubs ça se fait. En tout cas, au PSG, ça ne doit pas souvent se faire parce qu'entre Kipembe l'année dernière qui avait répondu en story Instagram via le capitana, Tavé Mbappé, le pivot gang, bien évidemment, c'est quand même hallucinant qu'Mbappé pour le pivot gang n'ait pas eu de sanctions. Il faut s'en rendre compte. Neymar l'a aussi fait. Neymar l'a aussi fait via lui des likes Instagram ou après, il republiait les stories. Bref, moi, ce genre de truc, ce serait sanction. Et là, dans le cas de Kato Toto, faire une story Instagram comme ça, pour moi, c'est tu dégages du club. Bon, le cas Matpokora, pareil, ça fait énormément parler. Je vais citer sa déclaration. Dans un monde où les joueurs font grève en pleurnichant pour quitter le club, il y a un des meilleurs joueurs du monde, enfin, un des meilleurs joueurs de la planète et de l'histoire du PSG qui veut honorer son contrat jusqu'au dernier jour mais on l'écarte comme un pestiféré parce qu'il ne veut pas re-signer. Et à quoi bon faire des contrats alors ? Quand Zlatan avait, voilà, sur l'histoire du PSG en disant avant moi, il n'y avait rien, elle était où la sanction pour faire respecter l'institution Nada ? Alors déjà, moi, je vais commencer par la dernière déclaration vis-à-vis de Zlatan. Déjà, Zlatan n'a pas fait le quart de dinguerie qu'a fait Mbappé au sein du club. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte, soyez honnêtes. Ensuite, via la déclaration qu'il avait fait, oui, la déclaration de Zlatan, avant moi, il n'y avait rien au PSG, été fait savoir via les supporters et tout, il n'y avait pas eu de sanctions. Mais pareil, ça, c'est un truc qui me fait rire via le PSG, c'est qu'en fait, le PSG n'a pas le droit de changer. Et ça, c'est un truc, ça me rend fou, mais même via, j'entends des avis des fois de journalistes, genre c'est leur métier. C'est-à-dire que le PSG n'a le droit de rien faire et ça ne concerne que le PSG quand c'est d'autres clubs. Les décisions comme ça, comme l'affaire Mbappé, c'est une décision qui aurait été prise par le Real Madrid, par le Bayern, par Manchester City, par le Barça, qui vous voulez, tout le monde aurait dit « Ah, regardez, ça, c'est un club qui travaille bien, ça, c'est un club qui se fait respecter, ça, c'est un club qui a une institution. » Mais quand c'est le PSG qui le fait, c'est toujours « Non, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? » Genre, parce qu'avant, tu as fait une connerie, tu n'as pas le droit de changer. Ou alors, quand on prend des décisions comme quand on a sanctionné Messi, là, le fait indirectement qu'on sanctionne Mbappé parce qu'on ne l'a pas convoqué. En fait, toujours, c'est le PSG, on passe pour des clowns parce que « Ah, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, pourquoi ils sanctionnent Mbappé ? Il n'a rien fait de mal. » Et puis, quand c'était Messi, « Ouais, mais ça va, sanctionner Messi. » « Ah, les clowns, ils sanctionnent Messi parce que c'est Messi. » Mais en vrai, ce n'est pas si grave que ça. En fait, c'est vraiment l'hypocrisie autour du PSG, c'est vraiment, ça me fait doucement rire. Et je vous jure, le Real Madrid prend cette décision avec Mbappé. Tout le monde les applaudit, il dit « Ah, le Real Madrid, mais quelle institution forte ! Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont grands ! Ah, c'est vraiment le plus grand club du monde ! » Mais non, là, comme c'est le PSG, on passe pour des bouffons. Bref, après, vis-à-vis du reste de la déclaration, les gars, Matt Pokora, ça reste un supporter marseillais. Je ne vais même pas m'étendre plus que ça sur le sujet sinon la vidéo est trop longue. Moi, la déclaration, je la trouve lunaire. Je ne vois pas en quoi le PSG est dans son tort de vouloir vendre Mbappé parce qu'il ne va pas prolonger. Ça se fait pour plein de joueurs dans plein de clubs. De plus, les raisons pour lesquelles il veut rester cette année au PSG, on les connaît. Ce n'est pas du tout pour rendre service au club. Ce n'est pas du tout pour une question sportive. C'est uniquement pour une question financière. Et en plus de ça, il y a des soupçons qu'il veut quitter, enfin, il veut rester au PSG cette saison pour toucher, du coup, l'argent du PSG et qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'année prochaine pour encore toucher une grosse prime à la signature. Donc le PSG est totalement dans son droit de vouloir le vendre. Je ne vois pas où il est le problème. Et encore une fois, les gens qui ne connaissent pas un petit peu les ressorts footballistiques, restez dans vos domaines. Honnêtement, parce que là, Matt Pokora, ça me fait doucement rire. Pour finir la vidéo, parler vite fait de Louis-Henriquet et ça va me permettre un petit peu, je trouve que ça fait écho un petit peu avec le KM Mbappé puisque Louis-Henriquet a dit l'effectif doit encore être renforcé et des départs doivent être encore faits. C'est pas... Je ne pense pas que c'est une déclaration directe pointée pour Mbappé le fait que il faut encore qu'on se renforce donc il faut que tu partes très vite. Mais pour moi, c'est un constat très bon de la situation. C'est qu'à l'heure actuelle, Mbappé est en train de nous plomber le mercato. Et heureusement que toutes les recrues qu'on a faites qui sont arrivées, les Lucas Hernandez, les Kanguin et tout, étaient des recrues qui ont déjà été travaillés durant la fin de saison que ce soit au mois de mai ou au mois de juin parce qu'en fait, depuis qu'il y a eu cette histoire avec Mbappé depuis la lettre de début juillet, le mercato du PSG n'a pas avancé parce que Mbappé prend beaucoup trop de place dans ce mercato entre les discussions... Parce qu'il ne faut pas croire, il y a encore des discussions malgré tout entre le PSG et Mbappé à l'heure actuelle parce que le PSG au fond d'eux, ils espèrent encore une prolongation. Moi personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne chose mais au fond d'eux, le PSG espère encore une prolongation. Donc il y a encore des discussions entre le club et le club Mbappé donc ce qui monopolise du temps et aussi du personnel, des gens qui discutent. Il y a encore une question sur le financier. Comment tu fais ton mercato à l'heure actuelle en gardant Mbappé ? Comment tu le fais si jamais il part au dernier moment ? Il y a encore énormément de questions sur le sportif à se poser. Comment tu fais jouer Mbappé s'il reste ? Comment tu le fais jouer via la situation actuelle ? Est-ce que tu le fais jouer ? Comment tu le mets... Tu vas le mettre dans l'équipe sachant que tu dois le faire jouer à côté avec un Neymar ? Dans quel dispo tu vas jouer ? Il y a tellement de questions et d'interrogations autour de tout ça et à l'heure actuelle Mbappé, on le sait, n'aide pas du tout le club. Bref, voilà, on finit là-dessus la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. A liker, a commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.